Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle des calculs qu'on aura à faire en électricité. On se donnera aussi des exemples de calculs pour bien comprendre de quoi il en retourne. Commençons par étudier un circuit en série. Pour simplifier les calculs, il est toujours plus facile d'avoir une seule résistance, mais celle-ci doit équivaloir à celles qui sont remplacées. Comment trouver la valeur de cette résistance équivalente ? D'abord, partons d'une formule connue. On sait que dans un circuit en série, les tensions s'additionnent à cause de la loi des boucles de Kirchhoff. Or, la loi d'Ohm nous dit que U est égal à Ri. On peut donc appliquer la loi de Ohm pour chaque élément du circuit. On sait aussi que dans un circuit en série, les intensités des courants sont identiques en tous points. Si on divise les deux côtés de l'équation par cette valeur de l'intensité, on obtient la formule de la résistance équivalente. En série, la résistance équivalente est donc égale à la somme des résistances. Donnons-nous maintenant un exemple de calcul. Dans ce problème, on veut avoir une différence de potentiel aux bornes de R1. Il est plus facile de tracer un tableau pour visualiser où on s'en va dans ce genre de problème. On y insérera les tensions, les résistances et les intensités en se gardant une ligne pour l'ensemble du circuit ou si vous préférez la valeur totale. Ici, il est très facile de calculer la résistance équivalente avec la formule appropriée. La somme nous donne donc une valeur de 30 ohms. On utilise ensuite la loi d'hommes pour calculer l'intensité totale du circuit. Avec une petite manipulation algébrique, on obtient une valeur de 0.3 ampères. Comme on est en série, on sait que l'intensité est la même en tous points du circuit. On peut donc en déduire les valeurs des résistances de R1 et de R2. Encore une fois, il ne reste plus qu'à utiliser la loi d'hommes pour calculer la tension des résistances R1 et R2. On obtient 3 volts pour la première résistance et 6 volts pour la deuxième. La différence de potentiel au bond de R1 est donc de 3 volts et on a trouvé la solution. Parlons maintenant des circuits en parallèle. Ici, de par la loi des nœuds, nous savons que ce sont les intensités qui s'additionnent. Partons notre calcul avec cette formule. Comme c'était le cas pour les circuits en série, nous pouvons utiliser la loi d'hommes pour remplacer les différentes intensités à l'intérieur de notre calcul. Les tensions sont partout pareilles dans ce type de circuit et donc nous pourrons reprendre notre formule et la diviser par la tension pour simplifier notre calcul. Nous obtiendrons donc la formule suivante pour les résistances équivalentes. 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 1 sur la résistance équivalente. Donnons-nous encore une fois un exemple de ce type de calcul. Quelle est l'intensité circulant dans R1? Nous ferons encore une fois un tableau pour consigner les informations que nous possédons sur le problème. Par la suite, nous connaissons la formule pour calculer notre résistance équivalente. C'est donc ce que nous ferons. Il est important de mettre sur le même dénominateur avant de faire l'addition de ces deux fractions. Ici, ça nous donne donc 1 sur R équivalent qui est égal à 5 sur 40 ou si vous préférez R équivalent qui est égal à 40 sur 5 qui est égal à 8 ondes. Nous savons que la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité, donc la loi d'ondes. Et avec cette formule, nous pourrons calculer la tension totale aux bornes de la pile. En remplaçant, nous obtenons une valeur de 4 volts. Dans un circuit en parallèle, la tension est partout identique. Nous pouvons donc déduire les valeurs de 4 volts pour la tension aux bornes des résistances R1 et R2. Il ne reste plus qu'à calculer grâce à la loi d'Ohm la valeur de l'intensité des résistances R1 et R2. Une simple manipulation algébrique et c'est fait, nous aurons 0.4 ampère et 0.1 ampère. L'intensité du courant circulant à R1 est donc de 0.4 ampère. Donnons-nous maintenant un petit problème bonus, donc un problème supplémentaire qui est en fait un défi qu'on se donne parce que c'est le genre de circuit que nous ne verrons pas dans le cadre de ce cours. Donc ici, on demande l'intensité aux bornes de R2, mais on remarque que notre circuit a à la fois des résistances en série et des résistances en parallèle. C'est ce qu'on appelle un circuit mixte. Ce genre de problème se fait encore une fois par un tableau, mais le tableau a une ligne supplémentaire qui est la résistance 2-3. Pourquoi cette résistance? Eh bien parce qu'on voit très bien dans le circuit que la résistance 2 et la résistance 3 sont des résistances en parallèle. Nous commencerons donc par calculer cette résistance en utilisant la formule 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 1 sur R équivalent. On obtient alors une résistance de 8 ohms. Nous utiliserons ensuite la deuxième formule des résistances équivalentes en considérant que le R1 est en série avec le R2-3, donc le regroupement 2-3. Ça nous donne une résistance équivalente de 30 ohms. On peut donc utiliser la loi d'ohm pour pouvoir calculer l'intensité totale du circuit par une simple petite manifestation algébrique. Ça nous donne 0.3 ampères. On sait que R2-3 et R1 sont en série et donc que leur intensité est égale à l'intensité totale. On peut donc y introduire les valeurs de 0.3 ampères. Encore une fois, on peut utiliser la loi d'ohm pour calculer la tension de ces deux résistances qui nous donnent 6.6 volts et 2.4 volts. On sait que R2 et R3 sont en parallèle, ce qui veut dire que les tensions sont partout pareilles. Et donc, nous pourrons établir que les tensions aux bornes de R2 et R3 sont de 2.4 volts. Nous réutiliserons la loi d'ohm pour calculer l'intensité de ces deux résistances en faisant encore une fois une petite manipulation algébrique pour obtenir des valeurs de 0.24 ampères et de 0.06 ampères. Nous avons donc obtenu notre réponse finale qui est de 0.06 ampères. C'est ce qui m'a fait cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.